Shalom, shalom, shalom et bienvenue à notre émission Parole de Vie. Mes bien-aimés, ce matin, notre thème s'intutile, Confessons notre guérison et non la maladie. Confessons notre guérison et non. Mes bien-aimés, nous devons savoir que la maladie ne vient pas du Dieu. La maladie vient du diable. La maladie vient de Satan qui essaie un peu de nous déstabiliser, de nous terrasser sérieusement. Nous devons savoir, mes bien-aimés, que la maladie, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté du diable qui vient nous terrasser sérieusement. Rappelez-vous, dans Jean-Dix, que le diable ne vient qu'être tué, égorgé et déstabilisé complètement. C'est à l'issue de ses péchés, mes bien-aimés, qui est très souvent notre thème malade. Donc nous disons tout simplement que la maladie est l'œuvre du diable. La maladie est l'œuvre du Satan qui est simple de nous déstabiliser sérieusement. Raison pour laquelle, en ce matin, nous sommes en train de dire tout simplement que nous confessons la guérison et non la maladie. Et sinon, mes bien-aimés, nous allons reprendre le passage suivant, Proverbe 18, du 20e au 21e verset. Proverbe 18, du 20e au 20e. Nous lisons au nom de Jésus. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui s'est rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Et bien-aimés, ici, on nous dit que c'est que l'homme aura sorti de sa bouche, c'est ce qu'il va vivre. C'est que l'homme aura dit, par exemple, que c'est ma maladie, c'est ma souffrance, c'est mon moment de tête, c'est ceci, c'est cela, attaché à la personne. Et quand vous confessez votre maladie, c'est ce que vous allez vivre. Parce que c'est en sortant de cela que vous allez manger. Vous serez rassasié de ce que vous sortez de votre bouche. La plupart des gens ne font que dire, c'est ma maladie. Quand vous dites, c'est ma maladie, c'est que vous vous appartenez à cette maladie-là. Raison pour laquelle la parole du Dieu déclare, dans Proverbe 18, verset 21, on dit que l'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc, si vous avez l'amour, l'amour sera au rendez-vous. Mais par contre, si vous confessez la vie, vous dites par exemple que je ne mourrai pas, je serai fort et le Seigneur sera toujours avec moi. Donc, on demande de confesser la guérison. Dites tout simplement, bébé l'aimé, que ma santé et ma guérison seront toujours au rendez-vous à moi. Et il faut éviter donc, bébé l'aimé, de regarder beaucoup de choses qui nous influencent négativement dans notre corps. Depuis un certain temps, la plupart des gens ne font que suivre la télévision, les actualités, on parle de Covid. À un certain moment, ça influence sur notre corps. La plupart des gens ne font qu'écouter l'hypertension à la radio, à la télévision, du diabète à la radio, à la télévision, la thrombose, et ça influence négativement dans notre vie. C'est pourquoi, bébé l'aimé, nous sommes appelés à vivre dans un environnement où on ne va pas consommer ce qu'on entend. Parce que la parole est dit, comme je vous ai dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la marme. C'est du fruit de la bouche que l'homme s'est rassasie. Si vous ne dites pas, si vous confessez tout simplement la guérison dans votre corps, vous allez remarquer, bébé l'aimé, que vous serez toujours très fort, comme on dit à Kinshasa, nous autres au Kolongolon. Donc, bébé l'aimé, vous êtes appelés régulièrement dans votre vie de confesser la santé et la guérison. Vous direz par exemple, la santé et la guérison m'appartiennent. Je serai toujours très fort dans ma vie. Et si vous suivez Kaler, à travers l'église, il a dit qu'à 85 ans, il a eu la force qu'il avait plus que quand il avait 35 ou 40 ans. Vous aussi, bébé l'aimé, en tant que chrétien, en tant que l'homme qui entend suivre régulièrement les seigneurs, ne confessez jamais la maladie. Mais bien au contraire, vous devez confesser la guérison. Parce que la maladie n'est pas la volonté de Dieu. La maladie, c'est la volonté du diable qui est simple de nous terrasser à temps et à contre-temps. Donc, il ne faut pas manger les fruits de votre bouche qui disent toujours négativement de votre corps. Il ne faut pas dire, Bissoba Poufalo, Bissoba Poufet, etc. Quand vous dites ça, vous allez manger ces fruits que vous sortez de votre bouche. Vous devez dire tout simplement que je serai toujours très fort jusqu'à 80 ans. Quand je mourrai, je serai toujours très fort jusqu'à 85, 90 ans. C'est ça, c'est que vous sortez de votre bouche. Mais bien aimer, ne confessez jamais la maladie. Mais confessez tout simplement la guérison. Et vous devez savoir que si jamais vous éloignez ni péché, comme je l'ai toujours dit, vous allez remarquer que votre vie sera améliorée. Et en ce matin, je vais vous prescrire une cure sérieuse pour ceux-là qui sont régulièrement malades. La cure, c'est qu'il faut lire régulièrement. Matin, midi, sur la parole du Dieu. Focalisez vos pensées sur Jésus. Focalisez vos pensées sur la parole du Dieu. Et quand vous allez remarquer que toutes vos pensées sont focalisées dans la parole du Dieu, vous allez prendre du recul par rapport à votre maladie. Vous allez sentir à un certain moment que la maladie disparaît, les mots disparaissent. On ne dit pas qu'il ne faut pas prendre les médicaments, mais pensez tout simplement à Jésus. Parce qu'il nous dit ici que nous devons confesser la vie et non la mort. Quand vous parlez toujours positivement de votre vie, parlez de votre santé, vous direz par exemple que je ferai six mois, une année, deux ans sans avoir été malade. Et ça va arriver parce que c'est de votre bouche que vous sentez de votre bouche, cette vie-là. Mais par contre, si vous dites tout simplement que voilà, comme il fait très chaud, je vais tomber balade, comme il fait très froid, je vais tomber... Et c'est que vous sortez de votre bouche et vous allez vivre effectivement. Mais en ce matin, en train de parler de parole de vie, je vais tout simplement vous demander, mes bien-aimés, de vous focaliser à la parole du Dieu, de confesser tout simplement la guérison dans votre vie. Le désir d'être guéri doit vous appartenir. L'homme doit avoir le désir d'être guéri. Quand il souffre du foie, il souffre de l'hypertension, il souffre de maux de tête, de maux d'estomac, et tu as la trombeuse de Parkinson, il doit avoir la volonté d'être guéri. Parce que notre volonté nous appartient. Et nous allons demander ça auprès du Seigneur Jésus. En confessant tout simplement que nous serons guéris régulièrement, que nous sommes guéris. On confesse la guérison et non la mort. On confesse la guérison et non la maladie. Il ne faut jamais citer la maladie si vous êtes malade. Parce qu'au fur et à mesure que vous parlez de votre maladie, au fur et à mesure que vous racontez tout le monde auprès de vous pour lui parler de votre maladie, cette maladie va s'accentuer. Mais par contre, quand quelqu'un vous pose la question, comment allez-vous ? Répondez tout simplement, j'aime être très bien. Donc faites abstraction à votre maladie. Faites confiance au Seigneur. Et quand vous allez confesser toujours la vie, et vous verrez que l'espérance des vies qui atteint 120 ans, vous n'allez atteindre sans problème aucun. Rappelez-vous David. Lui, il est mort, rassasié le nombre des jours. Vous aussi, même si vous avez 70 ans, 80 ans, vous allez atteindre 120 ans, si vous servez le Seigneur, si vous confessez tout simplement la vie dans votre épauché. Mais par contre, si vous vous laissez aller, vous êtes emporté par le diable dans vos pensées, raison pour laquelle il ne faut pas avoir l'habitude de regarder si vous souffrez de telles maladies, vous vous focalisez à l'île des journaux par rapport à ça. Vous vous focalisez à écouter les documents. Non, il faut éviter tout ça. C'est votre environnement qui risque de vous influencer. Mais par contre, si vous confessez tout simplement la vie, vous compessez à guérison à tout moment, à contre-temps, et vous aurez très heureux. Mais non, nous allons faire une petite séance de deux minutes. Ceux-là qui sont en train de me soulever, qui sont malades, je vais tout simplement leur demander de toucher là où ils sont malades, que ce soit le cœur, que ce soit le corps en général, partout où vous avez des douleurs, vous allez les toucher. Mais si par contre, vous ne parvenez pas à localiser votre douleur, prenez la main, mettez sur le cœur, et nous allons prier ensemble pour chasser cet esprit impu qui vous dérange, pour chasser cette pensée impure de la maladie qui vous taira sérieusement. Nous allons prier. Prenez une position que vous voulez, soyez concentrés, soit à genoux, soit sur les lits. Pour ceux qui sont malades, ils peuvent se mettre sur les lits, mais pour ceux qui sont à la maison, ils peuvent se mettre à genoux. Cherchez une position que le Seigneur vous écoutera facilement, et concentrez-vous. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, excellent Père de gloire, tu nous apprends aujourd'hui que nous devons confesser la guérison et nous la maladie. Tu nous apprends au travers le proverbe 20, 18, du 20, tu aurais dit que tu pensais que ce que l'homme aura sorti de sa bouche, quand il confesse la vie, il aura la vie, quand il confesse la mort, la mort sera au rendez-vous. Mais puisque nous croisons en toi Seigneur Jésus, puisque toutes nos pensées sont tournées vers toi, puisque tu es mort sous la croix à cause de nous, et regarde toutes celles et tous ceux-là qui se trouvent devant le petit écran, devant toi Seigneur Jésus, et qui tous là sont souvent malades, là où ils sont malades. Je demande à ce que tu puisses faire descendre le centre de Jésus, que tu puisses faire descendre le centre d'esprit, afin que cette maladie puisse quitter au nom de Jésus. Je chasse cette maladie. Seigneur, et quand ils seront guéris, ils vont te louer à jamais, ils feront un témoignage. Je crois certainement Seigneur que c'est toi qui donnes la guérison, parce que Camarone déclare la maladie vient du diable, la maladie vient du Satan, mais c'est toi qui donnes la joie, c'est toi qui donnes la vie, tu donnes le fruit du Saint-Esprit, la joie, la persévérance et tout ça. Quand tu as créé l'homme, tu as voulu qu'il soit l'heureux, tu n'as jamais souhaité que tu sois malade. Je demande à ce que Seigneur j'ai pu descendre, et tous ces tout ce monde-là, qu'ils reçoivent cette guérison totale et confessez la guérison au nom de Jésus. Ils confessent donc la guérison et ils sont guéris complètement en chasse à tout esprit impur. Descends à nous Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas de la présence du diable, parce que dans Jean XVI, ils viennent tuer et égorger. Je veux tout simplement que tu puisses accorder à tous ces mondes-là la santé des fêtes, qu'ils soient guéris complètement au nom de Jésus. Et si donc je demande, ceux qui sont en train de me souffrir, de commencer déjà à louer le Seigneur, de dire merci au Seigneur parce qu'ils sont déjà guéris. Parce que quand vous confessez la guérison déjà, je vous ai dit qu'il faut confesser la santé, la guérison, confessez la guérison, merci au Seigneur qui sont guéris complètement et le Seigneur fera grâce. Faites confiance, chassez toutes les mauvaises pensées, soyez sûrs et certains que la santé, la guérison vont vous accompagner. La santé, la guérison vous appartiennent. C'est très important mais bénouer, confessez, confessez et le Seigneur sera avec vous. Encore une fois, Amen. Notre numéro s'affiche au bas de petit écran. Ceux-là qui ont des témoignages, ils peuvent vous appeler ou nous dire ce qu'ils veulent et nous allons échanger à travers la prière. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde à jamais à la prochaine. Ciao.